Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Chana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, ce sera pour les capricornes et pour le mois de novembre. Donc capricorne couple et je ferai ensuite la capricorne célibataire, puisque je n'ai pas utilisé les mêmes jeux, donc je ferai un couple et célibataire. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre directement sur ma page Facebook si vous souhaitez me contacter directement par Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs et vous pourrez également prendre rendez-vous directement sur Facebook, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous mets également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et vous pouvez me retrouver maintenant sur ma deuxième chaîne Chana Cartomancy, où je vous initie à la cartomancy, je vous explique la signification des cartes, les méthodes de tirage, le pendule, les pierres, tout ce qui sera les énergies, tout ce qui pourra être le nettoyage de la maison par exemple, les énergies négatives, tout ce qui attire l'énergie positive, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur cette chaîne, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, likez, partagez et surtout faites pas vos retours en commentaire. Donc tous les commentaires où on me reprend sur mon orthographe, etc. ce n'est pas la peine, je ne suis pas là pour faire des cours de français, je ne suis pas là pour faire des cours de grammaire non plus, donc voilà je suis là principalement pour faire des guidances. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent et au futur, enfin ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre, son ascendant et son lunaire pour voir si ça correspond à votre situation. Alors n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ça pourra parler à certains, d'autres non. Donc n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants puisqu'il y a peut-être vos ascendants où ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade, toujours sur le tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, je prendrai l'oracle coup de cœur que j'utiliserai sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Voilà, si besoin, je reprendrai un autre oracle pour faire un complément, mais ça devrait aller. Allez, donc c'est parti, Capricorne, couple pour novembre. Capricorne, couple pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose dont vous avez envie, les Capricorne. Vous avez envie d'accomplir quelque chose, vous avez envie d'aller sur quelque chose qui vous cause beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Alors, de quoi avez-vous envie ? Ok. Bon, pour moi, là, vous avez envie de retour d'une personne avec qui vous avez peut-être cassé, pour qui vous n'avez plus de nouvelles, il y a une rupture. Donc, pourtant, on me dit bien que malgré l'adversité, on va avoir un accomplissement sur la relation d'âme-sœur ici. On me parle d'un retour, mais ce retour ne se fera que si vous sortez de vos illusions. Pour moi, c'est ça. Vous êtes dans des illusions, vous êtes... Ou cette personne ne vous a mis dans l'illusion, ça peut être dans ce sens-là aussi. Allez, Capricorne, Sentimental, couple, novembre, s'il vous plaît. Bon. Vous voyez, on me dit bien que malgré l'adversité, on va avoir un retour de cette personne et ce sera une grande réussite. On peut aussi me parler du retour de la réussite. Il faut prendre le temps de sortir un peu de vos illusions. D'accord. Bon. Donc là, pour moi, là, sur la première ligne, on me parle qu'il y a quand même une adversité. Donc, ça peut être votre adversité à vous, dans le sens où un coup, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On va avoir un accomplissement. Vous allez trouver des solutions par rapport au lien d'âme-sœur que vous pouvez avoir avec votre autre. Vous allez accomplir des choses. Ces solutions vont vous aider à avancer et à accomplir vraiment quelque chose au niveau de l'adversité. Donc, pour moi, ce sera plutôt de mettre un point sur cette adversité, de mettre un stop. Je vais les recouvrir sur la carte de l'adversité. Vous voyez, vous allez communiquer. Ok. On va avoir une communication au niveau de cette adversité. Vous allez vous expliquer, vous allez essayer de faire comprendre à votre autre la solution et la communication sur ça. Alors, on me dit bien qu'on va avoir... Vous avez envie d'un retour. Vous avez... Vous espérez le retour d'une personne avec qui vous communiquez. Malheureusement, vous vous mentez à vous-même, en fait. Pour vous, la relation que vous avez n'est peut-être pas celle que l'autre a avec vous, en fait. Vous êtes sur un désaccord au niveau de la relation, tout simplement. Vous n'êtes pas au même niveau, en fait. On me dit bien que là, vous allez prendre du temps. Vous allez mettre du temps par rapport à un deuil, par rapport à une rupture. Quelque chose qui vous met dans la tristesse, qui est très difficile pour vous. Mais vous allez en sortir. Pour moi, j'ai une réussite sur ça. Vous allez vraiment réussir à sortir de cette tristesse, en fait. On me dit bien qu'on a un accomplissement sur la tentation. Donc, pour moi, vous avez vraiment envie de sortir de ça. Et vous allez faire en sorte de sortir. Vous allez peut-être avoir de l'aide. L'aide d'une personne, d'une personne extérieure. Alors là, ce qui vous rend triste, ce sont... Ouais. Voilà. Donc, en fait, vous avez... Pour moi, en fait, vous avez... Comment je vais vous dire ça ? Vous voulez croire. Voilà. Vous voulez croire à une histoire. Vous voulez croire à votre relation. Mais on a des doutes. Vous avez des doutes sur la fusion, sur le couple que vous avez avec votre hôte, en fait. On me dit bien que vous êtes en lien d'âme-sœur. Mais que, voilà, ça prend du temps. Les choses prennent du temps pour se mettre en place. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ce qui vous provoque... Qui provoque des doutes. Il y a régulièrement des doutes chez vous. Pour moi, il y a... Encore une fois, vous voyez, on me dit bien. La solution et la communication. Vous allez vous ouvrir à la communication, ce qui va transformer les choses, en fait. Ce qui va engendrer un changement. Encore une fois, on me dit bien. Vous êtes en adversité avec une personne, mais vous allez avoir un retour de communication qui sera une grande réussite. C'est quelque chose qui va vous amener à une longue relation. On me dit bien, ici, que cette personne va revenir après une période d'épreuve. Vous allez avoir des nouvelles et une période un peu plus calme, un peu plus sereine, un peu plus douce. Mais il y a une difficulté qui arrive ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle à coup de cœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle à coup de cœur. Allez. Québécois en sentimentale, couple de novembre, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'une femme, ici, qui va être surprise. Donc, soit c'est cette femme qui va être surprise, soit c'est cette femme qui va faire une surprise à quelqu'un d'autre. Avec le sentimentale, quatre écores, couple. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Ce qui peut-être va vous surprendre une communication qui va vous surprendre des nouvelles. Vous ne attendez pas peut-être avoir des nouvelles d'une personne, de votre autre. Alors, vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin avec cette personne, mais on me dit bien qu'il y a un retour de nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. On va ramener un truc, une relation un peu plus calme. On va ramener un truc, une relation un peu plus calme. On va ramener un truc, une relation un peu plus calme. D'accord. Alors, ici, moi, j'ai une personne qui va être, une femme qui va être surprise concernant des nouvelles. On va peut-être communiquer, encore comme je disais sur la triade, vous allez peut-être pouvoir communiquer avec votre autre, changer de direction avec cette personne pour pouvoir retrouver un temps de calme, de sérénité. Ici, on me dit bien que cet homme, bon, j'ai la clé, donc pour moi, cet homme va s'ouvrir à cette femme. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Donc, ça peut être des suites, des problèmes de santé, ça peut être des suites, non, pour moi, ça peut être des suites de problèmes de santé. Donc, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être une tierce personne qui a des problèmes de santé. Et paf, on va avoir ce déclic pour enfin s'ouvrir à son autre. Alors, on me dit bien qu'il y a une des deux. Alors, là, il y a une des deux personnes qui va revenir avec une invitation. Alors, il y a, moi, j'ai un triangle. Alors, un triangle n'est pas forcément une amant, enfin, un amant ou une maîtresse. Ça peut être une autre personne qui prend beaucoup de place. Ça peut être une passion. Ça peut être un travail qui prend beaucoup de place. Là, on me parle de déplacement. Donc, ça peut être des déplacements réguliers qui fait que ça bloque un peu. Mais vous voyez, on a encore aussi une ouverture qui va se faire. Vous allez avoir une ouverture qui va se faire ici. Donc, ici. Oh, pardon, excusez-moi. Ici, on va avoir un retour sur le couple. Pour moi, on va avoir vraiment ce retour au niveau du couple. On va avoir peut-être une relation complètement différente ici. On me dit bien qu'on a une personne qui va s'ouvrir. Ça va vous surprendre. Vous allez avoir une invitation qui peut aussi vous surprendre. Donc, là, j'ai des belles surprises qui arrivent. On va avoir une relation vraiment plus sereine. Alors, ici, on me parle de nouvelles d'une personne. Donc, c'est soit une tierce personne, soit c'est par rapport à un ami ou une amie ou quelque chose comme ça à qui vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui risque de causer un peu un triangle entre guillemets avec votre autre. Alors, on me parle, on me dit bien ici qu'il y a une des deux personnes, soit vous, soit votre autre, qui va avoir un déclic. Donc, ce déclic peut être dû à un déplacement, un éloignement, quelque chose, une distance qui va se faire. Et hop, on va avoir ce déclic qui va faire qu'on va revenir à une relation un peu plus calme, un peu plus sereine. Vous allez changer de chemin. Pour moi, vous allez vraiment prendre une route totalement différente par rapport à des problèmes de santé. Donc, c'est peut-être vous qui allez avoir des problèmes de santé, soit votre autre. Mais en tout cas, c'est ce qui va amener à vraiment avoir un changement total de comportement au niveau de votre autre. Alors, on me dit bien qu'il va y avoir des projets. On parle de projets sur une relation amour-amitié. Donc, là, on me parle avec un homme. Vous allez retrouver, alors, on va avoir la lumière qui va être mise après une période de difficulté. Vous voyez, on me donne bien la difficulté, la perturbation, etc. On va avoir cette difficulté qui va être là. On me dit bien qu'on va avoir un pardon. On va vous accorder une nouvelle chance sur le plan sentimental. Donc, il va y avoir des difficultés. Donc, là, on me parle d'un deuil. Il va y avoir des difficultés. Mais on me dit bien que oui, vous êtes en relation d'âme-sœur, de flamme jumelle, etc. D'accord ? Alors, si vous n'avez pas tout suivi, alors, moi, là, je pourrais expliquer. On a une personne qui revient vers vous avec une invitation qui risque de vous surprendre. C'est une personne qui va avoir un déclic lors d'un déplacement. ou qui va avoir ce déclic des suites des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui va venir, qui va s'ouvrir. Il ou elle va s'ouvrir à vous, les Capricor. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, je ne les prends pas parce que je n'ai pas eu le temps de mélanger. Et voilà. Vous voyez, on me parle encore. Distance victoire. Donc, pour moi, effectivement, il va y avoir un éloignement. Il va y avoir une prise de distance avec votre autre. Ce qui va vous amener à une victoire sur un renouveau, sur un nouveau départ. Il y a toujours de l'amour. Il y a toujours des sentiments. Mais on a quelqu'un qui est renfermé par rapport à des problèmes de santé. Alors, voilà. Les choses prennent du temps. Les choses mettent du temps à venir parce que vous ne voyez pas les choses comme vous devriez les voir. Donc, vous mettez de la distance. Votre autre met de la distance. Mais on me dit bien, ici, qu'on va avoir un nouveau départ. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et ce sera une belle victoire ici. Donc, ce sera un nouveau départ, un départ, un nouveau départ. On va avoir une nouvelle projection, même si ça prend du temps. Ici, on me parle bien de vous. Vous, vous allez faire une évolution. Vous allez monter en flèche. Donc là, on me parle aussi d'argent. Donc, peut-être que vous allez évoluer. Cette prise de distance va peut-être vous permettre d'évoluer sur le côté financier, le côté travail. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On a une ouverture, encore une fois, qui se fait. Une ouverture positive. Magnifique. D'accord. Bon. Alors, pour moi ici, vous allez mettre de la distance avec votre autre. Soit vous, soit votre autre. Il y en a un des deux qui va mettre de la distance, mais c'est ce qui va permettre un nouveau départ. Problème, là, c'est qu'il y en a un des deux qui ne voit pas la relation comme elle est et qui fait en sorte que les choses prennent du temps, prennent du retard pour se construire. Pour moi, on a quand même une belle victoire sur le nouveau départ. Ici, on me parle de vous. On me dit bien ici qu'il va y avoir une évolution financière. Pour moi, c'est ça. Vous allez avoir une évolution financière. Il va y avoir une ouverture. Vous allez avoir des opportunités qui vont financièrement vous aider. Et on me dit bien que ça va vous amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. D'accord ? Donc là, on me parle de clairvoyance. Vous êtes peut-être dans le domaine de la clairvoyance, dans le domaine du don, tout ça. Mais on me dit bien aussi ici que vous écoutez votre cœur. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Vous vous protégez concernant une personne avec qui vous avez un lien, soit de vie antérieure. C'est une personne avec des origines étrangères ou une personne étrangère. Mais on me dit bien que le lien que vous avez avec cette personne est inévitable. Vous ne pouvez pas l'éviter. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Ici, on me dit bien que vous avez pris de la distance concernant votre clairvoyance. Soit ça, soit on me dit que vous écoutez votre cœur. Prenez de la distance. Prenez du temps pour vous. Ici, on me dit bien qu'on va avoir une victoire sur l'évolution. On va avoir quelqu'un qui va vous soutenir ou vous allez soutenir une personne. Ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer avec cette personne. Ici, on me dit bien qu'on va avoir un nouveau départ sur le plan familial. On peut aussi me parler d'un bébé à venir chez vous, chez votre hôte, dans la famille. Voilà. On me dit bien. Ici, vous allez avoir pour moi une petite rentrée d'argent. Donc, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est là. Donc, je vous le dis. Une petite rentrée d'argent ou peut-être un jeu que vous allez gagner ou quelque chose comme ça. Financièrement, vous allez avoir quelque chose. On me dit bien. C'est que vous vous protégez. Pourtant, là, encore une fois, vous ne voulez pas. Alors, pour moi, vous ne voulez pas vous ouvrir. Vous voyez une relation qui n'est pas du tout ce que vous... En fait, la relation que vous avez n'est pas celle que vous, vous pensez avoir. Pour moi, il va falloir s'ouvrir à cette personne qui est pour moi d'origine étrangère ou une personne étrangère, une personne qui vit à l'étranger. On me dit bien que les choses prennent du temps. La joie, le bonheur prend du temps, mais ça sera inévitable. Vous et votre hôte, c'est inévitable. Il va falloir en discuter. Il va vraiment falloir vous parler, changer de... En fait, prendre une décision, de discuter avec cette personne pour pouvoir acter une seconde chance. Une seconde... Enfin, voilà, acter une chance à votre histoire, encore une fois. Mais il va falloir discuter et placer ici des compromis. Vous ne pourrez pas faire ça. Donc, pour moi, il y a vraiment là quelque chose de très positif. Mais il y a une des deux personnes qui s'est renfermée. Et l'autre qui ne voit pas du tout la relation comme elle est. Donc, vous êtes peut-être dans une relation ambiguë. Votre hôte vous dit peut-être que vous êtes comme ça, alors que vous êtes comme ça. C'est peut-être un plan que vous le voyez peut-être en amour. Et vice-versa. N'oubliez pas que ça peut être aussi votre hôte qui a des dons intuitifs. Dans tous les cas, il y a une évolution, il y a une ouverture qui va vous ramener à de la joie. Mais on a une période de difficulté à passer avant. Donc, voilà les capricornes pour les couples. Dites-moi si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve pour la guidance des capricornes pour les célibataires. Voilà. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada